Bastien, on parle de rugby ce matin. Absolument, un petit break pour les joueurs de l'UBB puisqu'après le top 14, ils ont rendez-vous avec la Champions Cup, cette fois 4 matchs européens. Et ce soir, ça commence à Northampton. Vous le voyez avant de recevoir le week-end prochain les Dragons. Alors c'est un petit break dans le top 14. Ça fait plutôt du bien à Christophe Furious qui a soldé lui et son équipe la défaite face au Racing, qui récupère aussi les internationaux, notamment les Français, Moefana et Kazoo, mais aussi les Argentins, Guido Petit. Laurent Marti dit qu'il va partir dans cette compétition avec Gourmandi. C'est la troisième fois que l'UBB y participe. Pour Christophe Furious, lui, c'est encore mieux. Il est carrément excité. La Coupe d'Europe, c'est une compétition fantastique. Elle est avec un format très très court, plus court que les autres années. Donc là, on n'a pas le temps de s'apitoyer, on n'a pas le temps de pleurer, on n'a pas le temps de douter. Il faut juste y aller. Moi, je trouve que cette compétition sur 4 matchs est vachement excitante. C'est un peu, si tu veux, je ressens là ce que j'ai ressenti, les prolongations de France-Angleterre. Putain, on est là, le monde de tout, tu fais une faute, tu es perdu. Là, c'est pareil. On va à un premier match à l'heure 100 tonnes, top. On sait qu'il faudra ramener le plus de points possible. Et ça, ça m'excite, comme les joueurs. Voilà, je vous avais dit, Christophe Furious est tout content. Alors, du côté de la Rochelle, là aussi, il y a une participation à cette Champions Cup. On va voir tout de suite, effectivement, les adversaires pour les Rochelais, à savoir Edimbourg. Et bah... Vous le prononcez super bien. On sent l'entraînement quand même. Ah bah... Ah oui. On va dire un mot quand même de Vendée Globe, ce matin, Bastien, pour suivre nos deux skippers néo-aquitains. Absolument. Ça fait plus d'un mois maintenant qu'ils ont quitté la Vendée, donc les Sables d'Olonne, pour faire ce tour du monde un peu fou. On va prendre des nouvelles tout de suite de Yannick Bestaven. Ça va bien pour lui. Il est troisième actuellement. Alors vous, souvenez-vous, les skippers se demandent souvent pourquoi ils partent dans une telle aventure. Eh bien, regardez Yannick Bestaven commence à avoir quelques éléments de réponse. C'est clair, il s'écrate. Regarde ça, comme c'est beau, quoi. Le surf à Oul. Ils ont fait le sous-marin. Vive les mers du Sud ! C'est ça, les mers du Sud ! Voilà, Yannick Bestaven s'éclate. Et Arnaud Boissière, lui, est 17e. Vous allez voir, il va vous donner un petit cours de skip rapide. Regardez. Voilà, on moline. Et on rechoque. Quand on sent que le bateau, il fait comme ça. On sent la barre qui tire. Alors là, tu sors, c'est dehors, c'est dedans. Là, tu fais... Là, tu choques. C'est bon. Tu vas, c'est. Tu regardes les compteurs. Ah, ça moline. Ok, tu rentres. Allez, on rentre. C'est bon, ça accélère. Ça accélère. Allez. Voilà, donc, vous l'avez vu, c'est comme ça. Et ça a duré comme ça deux jours et deux nuits pour Arnaud Boissière. Et lui aussi, dans cette vidéo, il explique que, bon, certes, les conditions sont difficiles. Mais voilà, il adore se retrouver dans des situations comme celle-là. Voilà, pour le Vendée Globe, nous parlerons de football dans Alaphiche ce soir aussi. Puisque les Girondins de Bordeaux se déplacent à l'île. Oui, Oui, gros morceau. On vous retrouve donc ce soir pour l'agenda sportif du week-end. Merci, Bastien. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Sous-titrage Société Radio-Canada